Père Céleste, nous bénissons ton nom pour l'étude biblique de ce soir. Nous te remercions parce que tu nous as amené ici pour nous enseigner et que ta parole fasse de grands choses dans nos vies. Nous demandons Seigneur que ce soit que tu nous enseignes par ton Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que nous prenions ta parole au sérieux et que tu nous diriges vers la bonne direction sur la voie de la croix au nom de Jésus-Christ. Touche ton cœur, transforme nos vies et aide-nous à être des gens que tu veux que nous soyons, des gens sauvés, réellement sacrifiés, des gens qui ont la puissance du Saint-Esprit pour obéir à la vérité de ta parole au nom de Jésus-Christ. Augmente-nous dans notre amour et notre amour envers toi, envers ta parole, notre amour envers tout ce qui t'appartient. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un là-bas dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous allons voir Apocalypse chapitre 2 pour ceux qui sont là pour la première fois. Je suis très enchanté de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour la première fois. Le livre de l'Apocalypse est un livre très merveilleux et un livre très profond. Un livre qui a beaucoup de choses pour ceux qui apprennent pour la première fois et pour ceux qui apprennent la Bible ou l'étudient pour plusieurs fois. Aujourd'hui, Christ parle à tout le monde. Il parle à ceux qui sont membres de l'Église et parle également à ceux qui doivent venir par la grâce dans le troupeau, dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons examiner le chapitre 2 du verset 1. Apocalypse 2 verset 1 Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Vous allez voir que comme on voit le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Vous devez comprendre les symboles afin que vous compreniez le message qui a été symbolisé, que vous compreniez le message que Christ est le chef de l'Église, le sauveur de son peuple, ce qu'il envoie à toi, à moi et à chacun de nous. Et il écrit à l'ange de l'Église. Vous allez comprendre cela après. En verset 2, voit ce qu'il dit à l'Église. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ici, Jésus a parlé à l'Église, là, il dit que je connais tes œuvres, je connais tes activités, je connais ta vie, je connais toutes les caractéristiques de l'Église, là. Il connaît toute l'Église, du plus grand jusqu'au petit, il connaît les femmes et les hommes, il les connaît en privé et en public, il connaît le dirigeant et les membres, il connaît qu'ils sont et ce qu'ils étaient, et il a commencé à les énumérer un à un, il dit que je connais ceci de toi, je connais ceci de toi, et il y a de bonnes choses, des choses pratiques, des choses élevées, des choses positives, et maintenant, il va relever quelque chose, il va révéler quelque chose qu'ils doivent savoir. Mais ils n'ont pas pris note de cela. Donc, il va leur montrer cela verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup, bien de bonnes choses sont dites de cette Église aux Éphésiens, mais la seule chose, la seule chose unique là, très importante, qu'ils n'ont pas pris accord, il dit, mais souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enterai ton chandelier de sa place à moi, ce que tu ne te repentes. Après leur avoir donné cet avertissement et après leur avoir révélé ce qu'il a contre eux, il est revenu pour les féliciter. Verset 6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. Maintenant, ils élèvent leurs œuvres vers le futur et la récompense qu'ils auront à la gloire. Verset 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? Aux Églises. Il écrivait à l'Église d'Éphèse. Maintenant, en résumant, il dit que ceci n'est pas seulement pour Éphèse, il dit que partout où quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. A celui qui vaincra, je serai vainqueur. A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme vous voyez, ce message qui est de Jésus à ses disciples, vous allez voir ici, le message de Christ a une Église dévouée, mais déficiente. Le message de Christ a une Église dévouée, mais déficiente. Ils sont très dévoués, dévoués au Seigneur, ils sont dévoués à l'Évangile, ils sont dévoués, dévoués au standard de la parole, ils sont dévoués à ce qu'ils croient au sujet du Seigneur. Et le Seigneur dit comme, je connais votre dévotion, je connais votre engagement, je connais votre soumission, parce que vous êtes attachés, accrochés à la vérité de la parole de Dieu. Mais tout de même, quoi qu'ils soient dévoués, ils sont déficients. Verset 4, mais ce que j'ai contre vous, à cause de la déficience que j'ai trouvée là-bas, comme nous voyons, chapitres 2 et 3, cela parle des Églises. L'Église en Éphèse, l'Église à Smyrna, l'Église à Pergame, l'Église à Smyrna, à Philadelphie, à Laodicée. Le Seigneur envoie le message à ces Églises, et comme on voit le message tout ensemble, du chapitre 2, 3, mur 1, il y a l'application principale, la première application, les gens à laquelle il a envoyé le message, la première audience, chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Quelle est l'application principale ici? Que voici l'Église, quitte à l'ange de l'Église de Sardes. Voici, il a été défini, il écrivit à ses anges, chapitre 2, verset 7, écrit à l'ange de l'Église à Philadelphie, et arrivé au chapitre 7, que j'ai toujours lu, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, et au chapitre 14, verset 14 plutôt, écrit à l'ange de l'Église de Laodicine. Un à un, le Seigneur énumère ceux-là, et le Seigneur leur dit leur style de vie. Non seulement la première application, mais il y a aussi une exhortation présente. Vous voyez, arrivé à l'Église là, le Seigneur leur a parlé, mais ici maintenant, il vous exhorte, il vous instruit présentement. Revenons au chapitre 2, vous allez voir cette exhortation présente, en chapitre 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Il faut pas jeter ceci au passé, faut pas le jeter aux Éphésiens, mais à tout le monde ici, vous croyants, vous dirigeants de l'Église, vous membres de l'Église, vous nouveaux venus, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » C'est l'exhortation présente. Verset 11, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Arrivé au verset 17, il dit, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Voyons verset 29, qui dit, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Chapitre 3, verset 6, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Alors, on vient au verset 14, 13 plus tôt, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Et, lisons le, « Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Vous voyez, il a parlé à chacune de ces Églises, et à la fin, il dit à chaque Église, « Oui, j'ai parlé, à Éphèse, à Jepal, à Smyrne, à Théâti, mais pour vous, il y a une application présente, aussi bien qu'une instruction pour vous. » Numéro 1, il y a une application première. 2, il y a une exhortation présente. et 3, il y a une anticipation prophétique. Ce n'est pas seulement qu'à dire qu'il ne s'est pas passé aux gens. C'est pour les gens passés. Et ceci, c'est pour seulement les gens d'aujourd'hui. Et maintenant, il parle aussi du futur. On voit maintenant, chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises à celui qui vaincra. Alors, il va maintenant au futur. Je donnerai à manger de l'âme de vie qui est le paradis de Dieu. Et maintenant, il nous amène déjà au ciel. Il nous amène au paradis. Il nous dit qu'il y a une anticipation prophétique. comme on étudie ces versets de l'Écriture et vous voyez toutes les Églises, vous pensez, disant que me voici sur la terre aujourd'hui. Je pense à l'avenir. Je pense au paradis. Je pense au moment où le Seigneur viendra. Parce que, au fait que j'écoute à la parole, j'écoute la parole, j'obéis à la parole, je l'applique à ma vie. Alors, il m'amènera à un lieu qui est à l'au-delà, qui est le paradis de Dieu. Chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Cela parle du dernier moment où le jugement de Dieu viendra. Que ce qu'on apprend aujourd'hui, il y a une application pratique, principale, première. Il y a une invitation présente, mais pensez à l'anticipation prophétique au dernier jour. Ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui suivent le Seigneur, ne seront pas jugés en ce jeu de jugement. Chapitre 2, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra, je dois vaincre. Je vaincrai. Je peux vaincre. Pourquoi le Seigneur repère cela à tout le monde ? Et quand tu viens à l'étude biblique, regarde l'avenir, le futur, ce que tu as appris. On n'apprend pas ceci pour emmagasiner notre texte de connaissance afin de faire quelque chose et que nous menions la vie que le Seigneur veut. Alors, il y a un futur, il y a une anticipation prophétique. C'est pourquoi il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et la pierre blanche. Et chapitre 2, 17. Que celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. 25. Seulement, ce que vous avez retenu, c'est le futur. C'est le côté prophétique. Dites que, oui, je suis mort pour voir la croix du calvaire. J'ai donné mon sang pour vous afin que vous soyez sauvés, sanctifiés, rendus saints et purs et que vous puissiez être prêts et que vous vous apprêtez pour ce jour final. C'est en ce jour final que vous devez regarder ce que tu as déjà là, l'expérience que tu as faite, le salut que tu as, la connaissance que tu as, la vérité que tu as, le standard que tu as, tout y accroche jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, à celui qui viendra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Voyez, regarde l'avenir. Non seulement, il faut regarder l'application présente, vous ne regardez pas l'intuition présente, mais vous regardez l'anticipation prophétique. Il dit que, ici, celui qui viendra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il regarde au règne millénaire, il va maintenant au-delà de l'enlèvement, au-delà de la tribulation, il va au-delà du temps du millénaire et dit, qui règnera, vous règnerez, nous serons ensemble au nom de Jésus-Christ. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai, c'est le futur, c'est prophétique, et je lui donnerai l'étoile du matin, en chapitre 3, je le verser 4. Ça, c'est l'anticipation prophétique. Chapitre 3, 4. Cependant, tu as à sardes quelques hommes qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas souillé leur vêtement. C'est prophétique, l'anticipation prophétique. Ils marcheront avec moi en vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Alors, nous venons au verset 11 qui nous dit Je viens bientôt anticipant l'avenir, l'anticipation prophétique. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Et puis, nous venons au verset 21 que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il règne déjà au temps là, dans le futur là, il s'assurerait avec moi sur mon trône comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Donc, vous voyez que nous voyons ces deux chapitres. Nous parlons numéro un de l'église qui a existé à l'époque là, l'église à Éphèse. Nous parlons de l'application personnelle et l'application, l'exhortation présente pour tout le monde. Que celui qui a résoré entendre ce que l'esprit dit aux églises. Et puis, nous regardons l'avenir, le futur, l'anticipation prophétique. Quand nous voyons le message de Christ à l'église, il a parlé à l'église d'Éphèse en ce temps-ci. Il parlait à cette église, il parle à notre église et aux allées aux églises des derniers temps. Il parle également aux croyants à la fin de son avenir. Quand vous lisez la Bible, chaque partie de la Bible que vous lisez, vous devez comprendre que nous lisons l'Épître aux Corinthiens mais que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Nous lisons l'Épître aux Galates que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises. Nous lisons l'Épître aux Philippiens que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises. Nous lisons Jude que celui qui a des oreilles entendre Ce que l'Esprit dit aux églises Il parle à tout le monde Et comme vous venez aujourd'hui Chaque parole que vous entendez Vous profitera au nom de Jésus-Christ En 1 Corinthiens 10 En 1 Corinthiens 10-11 En 1 Corinthiens 10-11 Ces choses leur sont arrivées Pour servir d'exemple Et elles ont été écrites Pour notre instruction Tous ces gens Que la Bible a parlé Dans la Bible a parlé Ces gens sont déjà morts Pourquoi la parole nous est donnée Pourquoi les écrits nous sont donnés Les écrits dans les sommes Dans les prophètes Pourquoi tout nous est donné Afin que vous compreniez que la fin du monde Est déjà arrivée Et ces écrits là sont pour notre instruction Pour notre exhortation C'est pour notre enseignement Afin que notre vie ne soit pas des choses Il faut que notre vie exhibe Une bonne santé Une bonne vie Et nous sommes les gens Qui vivent vers la fin de ce monde Et le Seigneur nous dit Qu'il nous parle Il écrit la parole Et nous avons la parole Et nous allons vivre selon la parole Au nom de Jésus Christ Que quelqu'un dise Un bon ami là-bas Le message de Christ A une église dévouée Mais déficiente Nous allons voir Trois points Premier point L'assurance L'encouragement L'encouragement De Christ A un ministre faible Ici Il encourage Assure que C'est moi qui parle aux gens Que c'est lui-même Qui envoie Jean Des cris au peuple C'est l'encouragement Je prie que L'encouragement du Seigneur Soit dans votre vie Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Numéro 2 La reconnaissance De Christ Vis-à-vis D'un militaire fidèle Alors il veut Que nous sachions Ce que le ministère Chrétien Le ministère Prêche aux gens Et parler aux gens Selon les directives De Dieu Selon le standard De Dieu Selon les désirs Du Seigneur Et selon Son propre standard La reconnaissance De Christ D'un militaire Fidèle Trois L'exergence De Christ L'exergence De Christ Des messagers Tremble au temps J'ai quelque chose Contre vous Parce que vous avez quitté Votre premier amour Mais rappelez-vous Et repentez-vous Et faire Les premières oeuvres Sinon je viendrai Oter Le chandelier De sa place Si vous ne vous Repentez pas Il parlait Au dirigeant De l'église Il parlait A l'église entière Il parlait Aux membres Des messagers Des messagers Tombant Les exigences De Christ Des messagers Tremble au temps Et Des ministres Qui tombent Numéro 1 L'encouragement De Christ A un Ministère L'encouragement De Christ A un Ministre Favorisé Apocalypse Apocalypse 2 1 Écrit A l'ange De l'église De Ephèse Ici Le Seigneur Lui-même Dit Que ce message Est Premièrement Envoyé Primordialement Envoyé A Ephèse Et puis Cela Nous est aussi Appliqué Écrit A l'ange De l'église De Ephèse Voici Ce que Dit Celui Qui Qui est La personne Qui parle Ici Celui Qui Tient Les sept Étoiles Dans sa Mère Droite Non seulement Celui Qui Marche Au milieu Des sept Chandeliers D'or Comme Vous voyez Ce verset Au sujet De Jeux De Christ Il Rassurait Le Peuple Le Peuple De Dieu Les Membres De L'église De Ephèse Vous savez Je suis Au contrôle Je suis Le chef De L'église C'est moi Qui dirige Je suis Présent Avec Vous Là Ou De Ou Trois Sons Rassemblés A mon Nom Je suis Au milieu De Est-ce Que Vous savez Que Moi Je marche Au milieu Des Églises Et Oui Je Tiens Toutes Ces Étoiles Dans Ma Mère Et Même Les Sept Étoiles Les Sept Chandeliers Je L'assurance L'encouragement C'est une église Favorie Si vous voyez Si vous connaissez quelque chose D'Éphèse Paul était là Trois hommes Et De L'église D'Éphèse L'évangile A parcouru De par L'Asie mineure Et Apollos C'était là Timothée C'était là C'était une église Favorisée Ou bien Favorie En chapitre 2 verset 1 Écrit A l'ange De L'église D'Éphèse Oui Qui est cet ange D'on nous parle aussi Il dit Écrit A l'ange De l'église D'Éphèse Oui Quand les gens Voient l'ange Que Ah voici un ange Qui est descendu Du ciel C'est un ange Qui prend Ce De C'est comme Une personnalité Céleste C'est pas C'est pas vrai Oui Il ne peut pas Envoyer une lettre Et envoyer ça Au ciel Et il n'y a pas D'un 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 agent De poste Pour l'envoyer Au ciel Il parlait ici Au dirigeant De l'église Au pasteur De l'église Voyons Galate Chapitre 4 Galate 4 14 A l'ange De l'église A l'ange De l'église D'Éphèse Écrit En Galate Chapitre 4 Verset 14 Et mis A l'épreuve Voici Paul Qui l'écrivait Ici Et dit Et mis A l'épreuve Par ma chère Vous n'avez Témoigné Ni mépris Ni dégoût Vous m'avez Au contraire Reçu Comme quoi Comme un ange De Dieu Comme Jésus Christ Voyez L'église Primitive Comme Ils voyaient Leurs Ministres Et disaient Ils les appelaient Notre ange Ou nos anges Parce qu'il Leur prêchait Vous voyez Les 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 Angers sont élevés Les Ministres sont élevés Les Angers sont Sains Les Ministres sont Sains Les Ces Angers sont Du ciel Et Ces Ministres ont Des affections Célestes Et Les Angers Obéissaient A Dieu Ces Ministres De Dieu Obéissaient Promptement Au Seigneur Ils Obéissaient Au Seigneur S'a Questionné Les Angers Fidèles L'apôtre Paul Il Fût Un Ministre Fidèle Ces Angers Les Angers Non Compromettants Tout ce que Dieu dit Les Angers Font Cela Sans Compromission A cause De Ces Qualités De Vie Dans La Vie De Ces Ministres Dans Le Nouveau Testament On Les Regarde Comme Des Angers Écrits À L'ange D'Ephèse Et Qu'est Ce que L'église L'église Aujourd'hui Quand On voit Un Bâtiment C'est Telle Église C'est Ça C'est Telle Église Alors Voici Le Nom De Cette Église Alors Nous Appelons L'église Le Bâtiment Église Que L'église C'est Le Qu'est Ce qu'on Comprend Par L'église À L'époque Voyons Acte 7 En Acte Chapitre 7 En Acte 7 Les Verset 38 C'est Lui Cela Parle De De Dirigeant Moïse Il C'est Lui Qui Lors De L'assemblée Au Désert Voici Lors De L'assemblée Au Désert Étant Avec L'âge Qui Lui Parlait Sur La Montagne De Sinaï Et Avec Nos Pères Reçus Des Oracles Vivants Pour Nous Les Donner Voici Cela Certains Qui Sont Sortis D'Egypte Et Parcourraient Le Désert Et Comme Ils Traversaient Le Désert Vers La Terre Promise Au Cana Et Ils Sont Appelés L'assemblée Dans Le Désert L'église Dans Le Désert Qu'est L'église Le Mot Grec C'est Ecclesia Ceux Qui Sont Sortis Ceux Qui Traversent Ceux Qui Entrent Qui C'est L'église Ce 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 N'est Pas Le Bâtiment L'église Ce Ce Sont Des Les Des Désert Trois Ils Entrent Comme On L'église Aujourd'hui Il Il Faut Qu'on Comprime Quand On Dis Église L'église D'Ephèse Il Parle Aux Des 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 Sont Sortis Du Monde Il De Il parle aux gens qui parcourent le monde comme des pèlerins. Quand il parle de l'église, il parle aux gens qui ont des affections célestes. Je veux qu'on voit ces trois choses sortir, traverser et entrer. Voyons Jérémie chapitre 2, en Jérémie 2, 6, que vous comprenez quand il dit à l'église des gens qui sont sortis des ténèbres. Des gens qui traversent ce monde, mais qui ne sont pas du monde. Et des gens qui vont entrer au paradis, le pays promis, c'est-à-dire le ciel. Jérémie 2, verset 6. Ils n'ont pas dit, ou à l'éternel, qui nous a fait monter du pays d'Egypte. Voyons, qui nous a fait monter, qui nous a conduit. Dans le désert ouest, c'est traversé. Dans une terre aride et pleine de fosses. Dans une terre où règne la séchuresse et l'ombre de la mort. Dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. C'est-à-dire, je vous ai fait venir dans un pays, vous voyez, semblable à un versigil. C'est-à-dire, on sort, on parcourt, on traverse et on entre. Les gens qui sont sortis du monde. Les gens qui traversent ce désert du monde. Et les gens qui entrent au ciel. Voyons, 1er pierre 2, 1er pierre 2, par là du ciel. Oui, ceux qui sont appelés du péché et qui traversent ce monde, qui viennent au sauveur. Qui sont appelés hors des ténèbres, qui viennent au sauveur et qui traversent les ténèbres du monde et vont au ciel. Ils sont appelés hors de la captivité, de la servitude de Satan et traversent ce monde. Ils sont affranchis, Dieu les a affranchis en Christ et vont au ciel. En 1er pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, c'est l'église. Un sacerdote royal, une nation sainte, c'est l'église. Un peuple acquis, c'est l'église. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont appelés hors des ténèbres à son admirable lumière, c'est l'église. Ils sont appelés, ils traversent le monde et ils entrent. Alors, quand il dit l'église, ce sont des gens sauvés. Et ce sont des gens, il y a des gens seulement qui viennent à l'église, des gens qui s'affilent à une dénomination, soit ne fait pas partie de l'église. En acte 2, en acte chapitre 2, verset 47. Le roi Dieu est trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand vous sortez de votre péché, vous connaissez le Seigneur comme votre sauveur personnel. Vous pouvez joiter le jour, l'heure où vous êtes repentis, que je me rappelle bien. Cela a lieu là-bas, j'ai entendu la parole de Dieu. Je suis convaincu de mes péchés. Je me suis mis à genoux lorsque je me suis levé ou j'ai éprouvé le sentiment. Jésus a pardonné mes péchés. Il est mort pour moi à la croix de Caverre. Maintenant, j'ai la paix de Dieu et j'ai la justice qu'il m'a donnée. Alors, je me rappelle le jour, je me rappelle le lieu. Dieu, merci, parce qu'il m'a sauvé. Il m'a appelé hors du péché. Et maintenant, je traverse ce monde, mais je ne fais pas partie du monde et je vais au ciel. Cela fait partie de l'église. Je prie que le Seigneur l'effectue dans votre vie. Au nom de Jésus de Christ. Revenons à Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange, c'est le dirigeant. Écrit à l'ange, c'est le ministre. Écrit à l'ange, c'est le pasteur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce que c'est singulier là-bas au pluriel? Dites-le-moi en haute voix, c'est singulier. Il y a des gens qui nous disent que le dirigeant dans l'église doit être pluraliste. Que l'église doit être conduite par un comité. Mais Christ n'a pas dit cela. Il a écrit à l'ange singulier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et puis, il nous dit, qu'est-ce qu'il va écrire? Et voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la nuit, quand on regarde en haut, on voit les étoiles, la lune. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Est-ce qu'il dit qu'il tient les étoiles du fils maman? Non. Chapitre 1, verset 20. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont quoi? Les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Encore, ces anges sont appelés étoiles. Ces minutes sont appelées étoiles. Pourquoi sont-ils appelés étoiles? Comprenez, quand on dit étoiles, aujourd'hui on dit qu'une star est comme un héros que vous voulez suivre. Voici une star, voici un héros que je veux suivre. Je veux suivre une telle personne. Pourquoi on appelle ces cinq minutes, ces anges, pourquoi on les appelle étoiles? Voyons, Daniel 12, en Daniel 12, en Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quand vous êtes ministre et vous connaissez le ministère que Dieu vous a donné, que tout ce que vous faites, vous dirigez les gens hors du péché, vous les conduisez vers le sauveur, vous les conduisez hors du péché au sauveur, vous les amenez à la justice, leur vie a changé, et vous les conduisez pas seulement à un 10, mais plusieurs à la justice. Et vous allez briller comme des étoiles à toujours. Il les a appelées étoiles. Voyons, Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les étoiles, cette étoile dans sa main droite. Il tient les étoiles dans sa main droite. Si vous êtes ministre, Dieu vous tiendra. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas vaciller. Parce que la puissance du Seigneur, quand il dit la main droite, c'est la démonstration de puissance, de force que Dieu vous tient. En somme, en somme 119, verset 117, Dieu vous, il dit ici, « Sois mon appui pour que je sois sauvé. Dieu sera votre appui. Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Et tiens les sept étoiles dans sa main droite. À Esaïe 41, Esaïe 41, je lis verset 13. « Car je suis l'éternel tontu qui fortifie ta droite. Qu'est-ce qu'on là-bas ? Le Seigneur fortifiera votre droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Jésus dit que Jean écrivait à l'église, que Jean écrit à l'église des fesses, que voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main. Et dit, toujours Apocalypse 2, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Rappelez-vous, quels sont les sept chandeliers d'eau ? Apocalypse 1, verset 20. Ce sont des symboles qui signifient quelque chose. Apocalypse 1, verset 20. « Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept étoiles et les sept chandeliers sont les sept églises. Pourquoi a-t-il dit qu'ils sont les sept églises ? Le chandelier porte la lumière, porte la bougie. Le chandelier n'est pas la bougie, mais la lumière, mais porte la lumière et la montre à tous. C'est ce que l'église est. L'église doit être comme un chandelier qui porte la lumière et montez la lumière à tout le monde là-bas. L'église doit être la lumière de la communauté. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier afin qu'elle montre la bougie à la lumière à tout le monde. Dieu, merci de vous faire partie de la lumière. Votre lumière brillera aux gens autour de vous, sachant que vous êtes différents au nom de jeunes chrétiens. Mais Jésus a dit quelque chose, que c'est moi qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi c'est d'or ? Parce que c'est précieux. Pourquoi c'est doré ? Parce que c'est cher. Pourquoi c'est doré ? Doré parce que c'est inestimable que l'église est dorée. L'église est en or. L'église est sans prix. L'église est un trésor et montre la lumière à la communauté et il marche au milieu de ces églises. Quelle est l'application pour vous et pour moi ? En Deutéronome, Deutéronome, il marche au milieu de ces églises. Deutéronome 23,14 Deutéronome 23,14 qui dit ici que « Car l'éternet, ton Dieu marche au milieu de ton camp. » Ouais, ouais, quel camp ? Le camp des justes tribus d'Israël et soit au milieu, le Seigneur dit même, en milieu, le Seigneur dit même, je suis au milieu de vous comme je marche au milieu de vous, l'église en Antioche, en Jérusalem, en Jérusalem et que le Seigneur dit qu'il marche au milieu de ces chandeliers, de ces églises et le Seigneur dit ici « Car l'éternet, ton Dieu marche au milieu de ton camp. » Pour te protéger, Dieu va nous protéger, il va nous protéger pour livrer tes ennemis devant toi. Quelqu'un dit « Amen ». Ton camp devra donc être sain afin que l'éternet ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne au point de toi. Je marche au milieu de vous et j'inspecte et je superverse, je supervise, je marche et je vois tout ce que vous faites. Alors, vous n'allez pas vouloir qu'il voit quelque chose de suer afin de peur qu'il ne se détourne de vous. En deuxième corinthien, il marche au milieu des sept chandeliers d'or. En deuxième corinthien, chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Cela veut dire qu'il marche au milieu de nous et dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Parce qu'il marche au milieu des églises et dit, verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. L'église est ecclétière. L'église est l'ensemble des gens appelés ordre du monde. Vous devez être différent des gens du monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'éternel. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Nous sommes différents des mondes et nous allons demeurer différents au nom de Jésus-Christ. Venons au deuxième point. la reconnaissance de Christ d'un fidèle ministère. Et il dit, Apocalypse 2, Apocalypse 3, verset 1, qui dit, « Je connais tes oeuvres, celui qui voit tout ce qui est fait en public, en privé, votre pensée, votre esprit, vos actes, tout ce que vous faites, je connais tout. » Apocalypse 2, verset 2, « Je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Regardez une telle église. Je prie que nous soyons une telle église. Si chaque membre est comme ça, l'église sera comme ça. Vous voyez, si vous avez une chaîne qui a ses noeuds et ses noeuds là-bas, oui, le faible noeud va briser la chaîne de cette chaîne. Si vous faites partie de l'église et celui-ci est faible, l'autre est faible, l'église sera faible. Mais si chaque noeud là-bas, si chaque maillon là-bas est actif, chaque noeud est actif, la chaîne sera active et Christ dirait qu'il nous visite un à un. Je marche, je te suis, je te vois à ton bureau, je te vois dans la famille, je te vois dans la rue, je te vois là à la gare routière, je te vois à la gare ferroviaire, je te vois lorsque tu voyages hors du pays, je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apportent et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 6, tu as pourtant ce signe. Oui, cela fait partie de l'éloge, de la louange, c'est que tu aurais les oeuvres des nicolaïtes, oeuvres que je aurais aussi. Voici le Seigneur qui leur parle ici et voyons cela un à un et examinez votre vie, examinez l'église, regardez votre famille, regardez toute l'église entière parce que c'est ainsi que le Seigneur nous parle ici et dit que que celui qui a des oreilles entendait ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci, c'est pour un examen de soins, c'est pour une évaluation personnelle que Christ me regarde, regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il voit, regardez ce qu'il a dit. J'ai écrit leur et dit leur que voici ce que je connais de. numéro 1, je connais tes oeuvres, je connais tes oeuvres, quel type d'oeuvres en Jean 6, en Jean chapitre 6, je lis verset 27, en Jean 6 verset 27, il dit que travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle éternelle et que le fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le père, que Dieu a marqué de son sou. Regardez vos oeuvres, est-ce que c'est seulement pour le pain et le beurre, regardez vos oeuvres, est-ce que pour les choses de ce monde, est-ce que c'est pour les diplômes de ce monde, regardez vos oeuvres, est-ce que c'est pour les choses qui pèreront dans ce monde, mais ne travaille pas pour cela, si je dis que je connais tes oeuvres, que je vais les évaluer et que je vais mettre certaines valeurs à cela, ce doit être spirituel, ce doit être éternel, ce doit sauver les âmes, ce doit garder les âmes, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Comme le Seigneur examine vos oeuvres, votre contribution, ce que vous faites dans le royaume de Dieu, peut-il dire que ce pour quoi vous travaillez n'est pas quelque chose qui sera brûlé ou consumé au dernier jour, ce n'est pas quelque chose qui sera consumé avec le temps. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 10, 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il ne se comparait pas aux politiciens, de son époque, mais il dit ici que j'ai travaillé plus que tous. Alors, il ne se comparait à personne, j'ai travaillé plus que tous. Il parlait des apôtres, quand on les a versé 1 jusqu'à ce verset, et que ses apôtres ont travaillé à Jérusalem, ils ont oeuvré pour le salut des âmes, ils ont oeuvré pour l'expansion du royaume, ils ont oeuvré pour la propagation de l'évangile, mais ils ne passent pas la grâce de Dieu. Ceci n'est pas par mes habiletés humaines, mais que j'ai travaillé, j'ai oeuvré, travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie que vous ayez la grâce là. verset 28, et alors il a parlé de ses oeuvres, il dit que c'est spirituel, il a parlé de ses oeuvres que ça sauve les âmes, il a parlé de ses oeuvres que cela sanctifie, il a parlé de ses oeuvres qui préparent les gens pour le ciel, maintenant il vous la porte, il me l'amène. Il dit que, alors en verset 58, maintenant il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur, à l'oeuvre du Seigneur, ce n'est pas la politique, ça ce n'est pas quelque chose de séculier, mais ce qui sauve l'âme. Jésus dit, je connais tes oeuvres, je sais que tu oeuvres pour sauver des âmes, je sais que tu oeuvres pour les faire sortir des ténèbres à la lumière, je connais tes oeuvres, et il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, votre travail ne sera pas vain, voyons, et voyons, Apocalypse 2, verset 2, je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance, on en viendra, et je sais que tu ne peux supporter les méchants, je sais que tu ne peux supporter les méchants, tu n'es pas ami des méchants, tu n'es pas sympathique des méchants, tu n'es pas en communion avec les méchants, tu n'héberges pas les méchants, et tu ne consens pas avec les méchants, alors c'est là que certains échouent, c'est là que certains déçoivent le Seigneur, et ils échouent à l'example du Seigneur, et dans l'évaluation du Seigneur, ils sont dans une église, ils croient la part de Dieu, mais ils sont sympathiques, par rapport aux amis, dehors là-bas, qui croient la faute d'autres, ils sont sympathiques vis-à-vis des gens ailleurs, dehors là-bas, qui ont la faute d'autres, ils sont intimes à ceux qui ne croient pas la vérité, mais Jésus dit, quand il évalue l'église là, quand il voit l'église là, et que tu ne peux pas supporter ceux qui sont méchants, que tu as éprouvés, tu ne crois pas leur témoignage que je suis prophète, je suis précateur, je suis un homme de l'évangile, je suis ministre, supporter l'œuvre de Dieu, envoyez-moi votre dîme, votre offrande, moi aussi je fais l'œuvre de Dieu, mais tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, ces gens-là, ne prennent pas le témoignage de quelqu'un, je suis né de nouveau, je suis rempli, et puis, et on nommait la sanctification, quand tu parles de la sanctification, personne ne peut être sain, mais la parole de Dieu a dit que rejouez la paix avec tous, et la sanctification, c'est-à-dire que personne ne verra le Seigneur, il dit que je suis sauvé, je suis rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification, il dit que je sais le Seigneur, je sais que j'ai ce don, j'ai ce don, et ils les ont examinés, ils les ont épouvés, et ils n'ont pas permis qu'ils viennent prêcher leur erreur à leurs pépitres, et ils sont trouvés menteurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous devons faire de même, nous ne devons pas être emportés par les gens qui ont la fausse doctrine, en Galates chapitre 2, en Galates 2, verset 4, et cela à cause des faux frères, de faux apôtres, de faux apôtres, à cause des faux frères, qui s'étaient effectivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédons pas, quoi, un instant, et nous résistons à leurs exigences, nous ne leur avons pas cédé la place, afin qu'ils viennent prêcher, afin que la vérité de l'évangile fasse maintenue parmi vous, c'est ce que vous devez prendre position, si vous voulez que la vérité de l'évangile continue, avec nos enfants, avec la génération future, nous devons croire à l'évangile tenu ferme, sans permettre aux faux prophètes qui dirigent les gens vers l'enfer, et ces gens ne doivent avoir aucun pas sur nous, l'église à Éphèse, leur a résisté, nous allons leur résisté, ils ont rejeté les séducteurs, les ouvriers trompeurs, ces gens, où ils se sont tenus, et ces gens-là sont, ces gens ont tenu ferme contre eux, ils n'ont pas compromis, Dieu merci, je ne veux pas compromettre, Dieu merci, moi je ne veux pas compromettre, en deuxième, Timothée 1, si vous compromettez, quelqu'un vous regardera, dit que, si tel frère peut faire cela, pourquoi je suis si femme, si telle soeur, telle maman, peut faire cela, et moi, quel est mon, qu'est-ce que c'est mon problème, pourquoi je suis très strict, telle maman n'est pas strict, tel papa n'est pas strict, tu veux quoi, la parole de Dieu, Dieu merci, tu vas tenir ferme, pourrez-vous entendre, Dieu merci, vous allez tenir ferme, en deuxième, Timothée, chapitre 2, chapitre 1, deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 13, retiens dans la foi, et dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle, des saines paroles, que tu as reçu de moi, garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit, qui habite en nous, vous allez garder, la parole de Dieu, revenons, à Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse 2, verset 3, que tu as, de la persévérance, la persévérance, la patience, comment nous l'appelons, la persévérance, et ils avaient connu l'opposition, mais ils persévérèrent, et ils sont attaqués, nous ne parlons pas, d'attaques démoniaques, les enfants de Dieu, sont affranchis d'attaques, je dis Dieu merci, je suis affranchi, de toutes attaques, nous parlons, de parler, des chimères, des paroles, méchantes, contre eux, nous parlons, des calomnies, des paroles, mauvaises contre eux, quelque chose qu'ils disaient, vous allez dire, laissez-les dire, à l'heure, c'est, que, c'est, 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 laissez-les dire, que, chaque vie profonde, tu ne fais que, tu t'accords à la Bible, on te dit, est-ce que tu sais que, les gens là, parlent de toi, est-ce qu'ils ont dit, ceci cela, vous allez dire, vous allez dire quoi, laissez-les dire, parce que, vous allez tenir ferme, l'opposition là, ne vous fera, ne vous fait pas ébranler, parce que, vous savez que, par la grâce de Dieu, vous allez tenir ferme, c'est ce que Dieu regarde, il regarde ceux qui sont fidèles, il regarde ceux qui disent, que, quelle que soit l'opposition, quelle que soit les critiques, quelle que soit les persécutions, il hausse les épaules, et laisse les chambres de côté, que cela ne me fait pas du mal, cela ne me fait rien, laissez-les dire, voyons, ceux-là, abcali, c'est deux, trois, du coup, et que, que tu as souffert, à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé, ce sont les gens, que, quelque chose qui est arrivé, ils arrivent, adven, corpora, quel que soit l'écriture des gens, ou l'opposition des gens, qu'ils ne voient jamais, se lasser, je suis l'un des gens là, je ne vais pas, me fatiguer, au nom de Jésus, vous n'allez pas vous lasser, au nom de Jésus Christ, en, deuxième, Corinthiens 4, verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, sans les ministres, selon la miséricorde, qui nous a été faite, nous ne perdons pas de courage, quelqu'un, dit, quelqu'un dise, je ne perds pas de courage, verset 16, verset 16, c'est pourquoi, nous ne perdons pas courage, c'est pourquoi, dites-le moi, nous ne perdons pas courage, c'est pourquoi, dites-le moi, autrefois, nous ne perdons pas courage, notre église, nous ne perdons pas courage, dans l'évangélisation, nous n'allons pas perdre courage, dans l'obéissance à la part de Dieu, nous n'allons pas perdre courage, dans la persécution, nous n'allons pas perdre courage, car nos parents, nous opposent, et nous ridiculent, nous n'allons pas perdre courage, lorsque les gens disent, qu'ils sont différents, Dieu merci, ils savent que nous sommes différents, Dieu merci, je suis différent, Dieu merci, je suis différent, nous n'allons pas essayer, de les convaincre, que non, on n'est pas différents, mais on est les mêmes, non, vous n'allez pas les mêmes, il ne faut pas mentir, celui qui est né de nouveau, n'est pas au même niveau, que l'inconverti, celui qui est sauvé, n'est pas au même niveau, que celui qui n'est pas sauvé, celui qui est sanctifié, et gradué, n'est pas au même niveau, que celui qui est prise, celui qui fume de la cigarette, celui qui commet la fornication, est-ce que vous êtes les mêmes, que non, non, nous ne sommes pas les mêmes, si vous allez tenir ferme, mais nous n'allons pas permettre, à leur critique, à leur persécution, de nous faire fléchir, et d'avoir honte, je n'ai pas honte de Christ, je dis, je n'ai pas honte de Christ, Dieu merci, s'ils savent que vous êtes différents, vous allez demeurer différents, au nom de Jésus Christ, deuxième, Corinthiens, chapitre 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, quand la chair se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, quand nos légères afflictions, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels, ainsi nous allons tenir ferme au nom de Jésus Christ, revenons à Apocalypse 2, Apocalypse 2, je lis verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu aurais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que j'aurais aussi, qui parlent ici, je dis que la personne qui parle ici, oui, vous savez parfois, il y a des gens qui disent que, est-ce que Jésus est quelque chose, est-ce que Dieu est quelque chose, oui, moi je crois que Dieu aime tout, que tout ce qui se passe dans notre quartier, dans la communauté, tout ce que les gens font, je sais que, je vois que Jésus, Jésus va dire que, Dieu te bénisse, oh je t'aime, oh j'aime toutes choses, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ou que tu visites, visite, quel que soit ton comportement, quel que soit ce que tu prêches, moi j'aime tout, je crois que Jésus aime tout, c'est ainsi que, c'est l'image que les gens ont de Jésus, le doux Jésus, le solitaire Jésus, l'homme Jésus, qui aime tout ce qui se passe, il ne condamne personne, il ne condamne rien, mais vous voyez, on voit encore le verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que quoi, tu es, les oeuvres des Nicolaïtes, dites-moi le reste, oeuvres que je réai aussi, les choses que Dieu est, nous devons comprendre cela, on voit le verset 15 maintenant, de même, toi aussi, tu as, des gens attachés parallèlement, à la doctrine, l'enseignement, des Nicolaïtes, ouais, il y a des gens qui ne font pas de détection, de différence, ils croient que, quelqu'un a écrit quelque chose, que c'est bon, moi je n'ai pas condamné quelqu'un, moi je n'ai pas m'opposé à quelqu'un, moi je vais faire ce que je fais, et je vais permettre aux autres aussi, de faire ce qu'ils veulent faire, si c'est la limite de leur connaissance, si c'est leur compréhension, de la vie chrétienne, qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent, et que Dieu merci, de ce que je connais, alors, plus loin Dieu, de ce que les autres aussi connaissent, Jésus dit, non, les oeuvres, et la doctrine de Nicolaïtes, qu'il les a haï, alors vous devez aussi haï de telles choses, la question est que, Dieu, a dit quelque chose, de Théoronome 16, de Théoronome 16, verset 22, est-ce que vous ouvrez la Bible là-bas, de Théoronome 16, verset 22, « Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'éternité de Dieu, ceux qui mettent des statues, des images dans leur maison, dans l'église, Dieu dit que je reste, parce que tu ne dresseras point, point des statues comme Marie, qui que soit la personne, ou Jésus, que que soit la chose, qui que soit la personne, qui sont en aversion à l'éternel ton Dieu, voyons, Proverbe 6, en Proverbe 6, la chose que Dieu est, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez railler ce que Dieu est, vous allez aimer ce que Dieu aime, Proverbe, chapitre 6, et l'on verset 16, « Il y a 6 choses que est l'éternel, et même 7 qui a en horreur, les yeux au teint, il y a des gens qui se maquillent et deviennent très orgueilleux, Dieu dit qu'il est cela, la langue menteuse, celui qui va vous démentir, que j'ai dit cela pour te couvrir, et je suis là pour te protéger, et protéger ton intégrité, et puis tu souris, je n'ai pas menti, c'est l'homme là qui a menti, Dieu est la langue menteuse, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez railler ce que Dieu est, les mecs qui répandent le sang innocent, l'enfant qui n'est pas encore né, comment le faire, qu'est-ce que l'enfant a fait pour verser le sang, les gens qui veulent avoir de l'argent tout pris, et tu les innocents, Dieu dit qu'il reste là, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, je reste là, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères, quelqu'un qui vous visite, il dit que c'est que celui-là est ton ami, que l'autre là est ton intime, que tu respectes l'autre personne, et tu abordes et tu pourrais te dire quelque chose de la personne que tu aimes, que la personne que tu aimes, chaque fois que tu parles de la personne, comme si la personne n'a pas de faute, et que tu n'as pas Dieu, pour voir, laisse-moi te dire quelque chose, que Dieu reste là, les gens qui s'aiment la zizanie parmi les frères, si vous êtes enfants de Dieu, vous allez regarder ce que Dieu dit, et saïe 61, et saïe 61, voyons verset 8, il dit, comme moi l'éternel, j'aime la justice, j'aurai la rapine avec l'iniquité, j'aurai la rapine avec l'iniquité, ouais, quelqu'un qui n'a pas travaillé du tout, et il s'assied là-bas, vous le voyez, vous l'avez vu, lorsque vous allez au service, et il est dans la maison, avec un long cuillot d'un, et de retour, et il est toujours comme ça, et il n'est pas allé au travail, c'est la nuit, lorsque tout le monde dort là, qui va quand ça courir, par-ci, par-là, voler, et l'homme là, et il va avec, la voiture, dernier modèle, en ville, et cette personne là, ce voleur, va aller à l'église là, et va donner ce montant, et les précateurs dans l'église là, vont l'élever, et Dieu dit, que lui là, il y a la rapine, celui là, qui vole là, et il te donne de l'argent, des dons, que l'homme là, est généreux, il est généreux, et tu l'aimes, tu dois railler ce que tu as, ça c'est la bonne qualité, de cette église, il dit que, parce que tu railles ce que j'ai, et les a loués pour cela, je prie que le Seigneur, nous loue également, pour de telles bonnes choses, au nom de Jésus Christ, tout ce que tu es, nous n'allons pas, nous n'allons pas profiter, nous n'allons pas nous en profiter, est-ce qu'il reste là, quelqu'un est idolâtre, tu as, voici la deuxième femme, troisième femme, et maintenant, il a un bébé, de l'adultère, et tu as appris cela, tantôt que tu es, mais c'est la deuxième femme, c'est la troisième femme, tout de même, je ne dois pas, être trop fanatique, donc, il faut se demander, tu n'es pas venu nous saluer, tu n'es pas venu même, nous envoyer une carte de vœux, tu n'es pas venu, tu reviens avec nous, n'as-tu pas appris, et puis tu dis, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, et puis tu dis, au fait, je voudrais venir, et puis, seulement, je voudrais venir, attends-moi, tu verras ce que je vais faire, et puis, j'ai pu aller, envoyer une carte, et lui envoyer quelque chose, alors, le cas consacré te dit, que Dieu réveille l'adultère, que ce n'est pas la bonne chose, pourquoi tu es allé, écrivez ceci, et lui envoyer, que si je n'ai pas fait cela, je ne serai pas un bon chrétien, un bon voisin, tu veux faire cela, pour être ennemi de Dieu, tu sais que, que celui-ci, voici un homme de Bible, voici, voici notre état, que les gens parlent de toi, que lui n'a rien avec nous, alors, s'il parle de toi, il voit comment, il voit ta position, cela va les toucher, à se reprendre, ou bien, on va dire, va ton chemin, tu dois vivre, selon la connaissance, de la parole de Dieu, que tu as, Dieu vous donnera, du courage, et va vous donner, la colonne vétérale, et l'énergie, pour obéir, à la parole de Dieu, au nom, de Jésus-Christ, Voyons, Hébreu 1, à Hébreu 1, versets 8 et 9, versets 8, nous dit, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel, le sceptre, de ton règne, est un sceptre, d'équité, tu as aimé, la justice, dites malheureux, et tu as, haï l'iniquité, et tu as haï l'iniquité, et puis il nous dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as oint, d'une huile de joie, au-dessus, de tes égaux, ce sont les vrais affins de Dieu, voici l'église, et les chrétiens de Dieu, ceux qui sont hors, des ténèbres à la lumière, ceux qui sont hors, du péché à la justice, et ceux qui sont hors, de la mondialité, et sont, et qui ont embrassé, les affections célestes, je prie que Dieu fasse, de vous, l'un de nous, au nom de Jésus Christ, avoir les affections de Christ, ce n'est pas seulement, ce que Dieu aime, il veut que nous réagissons, ce qu'il rêve, si nous réagissons, ce que Dieu rêve, nous avons un autre, si nous, si nous aimons, ce que Dieu rêve, nous avons un autre esprit, troisième point, l'exercice, de Christ, des messagers, vacillants, et des ministres, ou des membres, qui tombent, Apocalypse, deux, quatre messagers, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as appris ton premier amour, regardez ici, si quelqu'un vous apprécie, et vous l'aimez, et quelqu'un vous apprécie, et vous êtes sur contact, oui, mon ami, oui, qu'il y a quelque chose, qu'on doit discuter, et puis, il est sérieux, il dit que, d'accord, je ne vais pas prétendre, j'ai quelque chose contre toi, alors, oui, tu es, mécontent, parce que, maintenant, il dit la vérité, que je sais que, tu es content, je sais que tu agis comme ami, je sais que tu te présentes, comme un, quelqu'un, quelqu'un de, d'intime, oui, tu dis que, oui, tu dis que, je me soumets, je me soumets à Jésus, j'abandonne tout à lui, tu dis que, je suis Jésus, il m'aime, je l'aime, je le chante, j'en parle, et, je témoigne de lui, et je lis la parole, chaque fois, dans ta dévotion, tu le tournes, et, il t'abord, tu que, pourtant, et tu dis que, mais, que, tu professes la sanctification, mais, tu évangélises, mais, tu dis que, tu travailles pour moi, mais, tu dis que, mon esprit est au sel, que j'ai quelque chose contre toi, quelle est la chose, mais, parce que, tu as abandonné ton premier amour, est-ce que, oui, je sais, je peux voir les activités, mais, je cherche l'affection, je peux voir le travail, mais, je cherche l'amour, je peux voir, ta joie, mais, je cherche l'excellence, je peux voir la relation, je peux voir la justice, je cherche quelque chose d'intérieur, mais, j'ai quelque chose contre toi, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dis, d'accord, Christ, d'accord, oui, ne t'en fais pas, on va régler cela, après, tu, je vais ici, je vais au travail, je vais travailler, je dis que, reviens ici, si tu apportes ton offrande à l'hôtel, et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu lèves, tu laisses ton offrande à l'hôtel, et tu vas réconcilier avec la personne, voici Christ, ton Seigneur, le sauveur qui parle ici, c'est lui qui va t'amener au ciel, et dit, j'ai quelque chose contre toi, parce que, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et dit, souviens-toi donc, tu es tombé, il a appelé une chute, que tu es tombé, de ce premier amour, repens-toi et pratique tes premières oeuvres, de quoi parle-t-il quand il parle du premier amour, l'amour fervent, lorsque vous êtes nouvellement né de nouveau, vous étiez très zélé, en feu, en flamme, tout ce qui concerne Jésus, vous y plongez les regards, vous étiez enthousiastes, vous étiez très joyeux, vous ne faites rien, traîner sans les pas, mais vous faites tout avec un amour zélé, fervent, que je ne peux plus voir cela, je vois le travail, je vois les activités, je vois l'assiduité, je vois l'application sociale, mais l'amour fervent, n'est pas là, de l'amour, un nouvel amour, lorsque vous connaissez le Seigneur, c'était un amour nouvel, vous n'avez jamais pensé à ceci, vous ne connaissez pas, ce Jésus auparavant, maintenant, il a sauvé mon âme, maintenant, il m'a sanctifié, maintenant, je vais le suivre, jusqu'au bout de la vie, je dois aller à la Bible, avant de prendre mon petit déjeuner, je dois aller à la Bible, avant de prendre mon déjeuner, et ma dîner, partout je vais, tu vas ouvrir ouvertement, lire la Bible, avec joie, mais sur l'appel comme ça, tu as abandonné, ton nouvel amour, je ne peux plus voir, le plein amour, tu as divisé, partagé ton cœur, entre moi et la profession, tu as partagé ton cœur, entre moi et l'actualité, tu as partagé ton cœur, entre moi et certains, ce que tu cherches, je sais que tu m'aimes, mais ce n'est plus comme le premier amour, comme le plein amour, qui m'aime, sa réserve, c'est ce dont nous parlons, et dit, je ne peux plus voir, le vrai, amour gratuit, qui coule, à ce temps-là, personne ne te pousse, tu fais cela, à toi-même, et tu l'habilles, parfois tu lis la Bible, et des larmes coulent de tes yeux, quand tu vois, comment Dieu t'aime, Dieu m'aime, il m'aime, je ne sais pas pourquoi, il m'aime, il s'est sacrifié pour moi, il a ôté, tous mes péchés, qu'est-ce que j'ai fait, qu'il suis-je, que Christ fasse ceci pour moi, Christ dit, je ne peux plus voir, ce tamouro gratuit qui coule, c'est comme quelqu'un, il doit te pousser, te rappeler, est-ce que tu vas aller, sur le Bible aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà l'heure, est-ce qu'on va encore là-bas, d'accord, ok, je serai là, et puis tu regardes l'heure, c'est l'heure de chanter les petits cœurs, et peut-être, c'est l'heure de chanter le cantique, c'est l'heure de l'offrande à l'homme, lorsque tu es venu, déjà on est au troisième point, oui, je suis allé à l'étude biblique, mais tu ne commets pas la jeterre, ni la fornication, tu ne voulas pas, tu ne fais rien de mauvais, mais tu as abandonné ton premier amour, l'amour fervent n'est pas là, l'amour nouvel, le nouvel amour n'est pas là, le plein amour n'est pas là, l'amour gratuit qui coule n'est plus là, et l'amour d'abnégation n'est pas là, dans le passé, tout ce que je vais faire, tu t'oublies, que ne vas-tu plus penser à toi-même, et parler de l'amour pour cesser cela, que j'oublie, j'aime Christ, quand tu fais une annonce, que l'œuvre de Dieu a besoin de cesser cela, tout ce que je fais, je suis là pour tout faire, j'ai tout oublié, maintenant tu ne t'oublies plus, maintenant, tu t'aimes, tu t'aimes toi-même, tu aimes Christ, et tu partages le trône, avec Christ, c'était un amour fidèle et obéissant, tout ce qu'il commande, dès que tu lis cela, Jésus a dit cela, c'est fini, j'ai obéi, Jésus a commandé cela, oui, j'ai obéi, je l'aime beaucoup, et je l'aime tant, alors cela ne me dérange pas, pourquoi l'a-t-il, à qui l'a-t-il dit, je l'ai lu dans la Bible, alors, cet amour fidèle et obéissant, et là tu l'aimes, Jésus dit que, je te vois, je veille, je vois comment tu fais ton évangélisation, oui, évangélisation, oui, attends, cette évangélisation dont nous parlons, est-ce que nous voyons, l'heure que cela nous prend, et le montant que cela nous coûte, et l'énergie que cela nous prend, au point où vous n'y pensez pas, lorsque vous êtes né de nouveau, évangélisation, alors-ci, et vous allez dépenser votre argent, acheter des traités, nous allons tenir une croisade, on aura besoin de l'argent, pour faire ceci, et pour faire cela, et vous allez prendre l'argent à la banque, et je souhaite avoir de l'argent, pour le payer, acheter, tout ce qu'on demande, c'est un peu comme ça, Jésus a dit que, tu as apporté ton premier amour, c'était un amour, qui pousse, tu m'écrites devant toi, et l'amour là, c'est plus que, tu dis que Christ est un peu plus que, ma femme, Christ est un peu plus que, mon argent, Christ est un peu plus que tout pour moi, Jésus dit, je connais ce chose de toi, Église est défense, maintenant ton corps est divisé, voyons, Osez, Osez chapitre 10, verset 2, Osez 10, verset 2, Le cœur est partagé, ils vont emporter la peine, le cœur est partagé, ils vont emporter la peine, lorsque votre cœur est partagé, c'est comme, il y a des gens qui sont là, ils ont l'heure portable avec eux, lorsque l'étude biblique est en cours, et que je dois faire rappeler, à ceux partenaires, qu'on doit recevoir, à 21h30, je crois qu'ils ne vont pas, dépasser l'heure, alors, lorsque l'étude est en cours, tu lui envoies, le SMS, et que, on doit être là, ton attention est partagée, l'étude biblique est en cours, et tu vois, parce que, maintenant, je suis avec, la Bible est là, mais que, moi, j'ai ma Bible, dans ce portable, je ne vais plus amener la Bible, à l'école, et nous croyons, que tu suis la Bible, alors que tu regardes autre chose, dans ton portable, le cœur est divisé, partagé, le Seigneur dit que, tu ne te concentres plus, tu ne me donnes plus ton attention, le cœur est partagé, ils vont emporter la peine, Jérémie 2, Jérémie 2, Jérémie, chapitre 2, Jérémie 2, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre incruste, Israël était consacré à l'Éternel, je me rappelle, la faveur de l'amour, l'amour décisif, que tu avais pour moi, et ton cœur était avec moi, et il n'y a pas une affaire de détraction, quand tu priais, quand tu es à l'étude biblique, tu te concentrais, et il n'y a pas d'autre intérêt, face à tout l'intérêt, tout l'intérêt que tu as, maintenant, c'est passé, les choses sont différentes, maintenant, tout ce que tu me fais, maintenant, tu regardes cette personne, tu regardes l'autre, est-ce qu'il l'apprécie, est-ce qu'il n'apprécie pas, s'il n'apprécie pas, pourquoi je le fais, tu ne passes plus à créer, te seul, c'est pourquoi il dit, que tu n'es plus ce que tu étais, un autre désir est arrivé, une autre attention a pris place, une autre chose a ôté ton cœur du Seigneur, et dit ici, mais, mais, j'ai caché contre toi, tu as abandonné ton premier amour, voyons, Marc 4, en Marc 4, verset 18, en Marc 4, 18, d'autres reçoivent la semace parmi les épines, eux sont ceux qui entendent la parole, mais, en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse, vous voyez, beaucoup de choses, qui rivalisent, avec votre attention, d'autres choses, vous ne pensez plus à moi, tu ne penses plus à moi, dans le passé, lorsque tu as le premier amour, dans ton lieu de travail, tu passes à Jésus Christ, et tu regardes en rouge, Jésus, merci Jésus, béni Jésus, là où tu travailles, quelqu'un va venir, et puis tu souris, la personne, tu ne sais pas que la personne vient, tu souris, tu passes aux promesses de Dieu, à la bonté de Dieu, tu passes à la communion, que tu es avec Jésus Christ, cela te fait sourire, et la personne vient, la personne te trouve, ah, est-ce que tu es là, je ne sais pas que tu es là, pourquoi tu souris, à quoi penses-tu, tu dis qu'à bénir Jésus, merveiller Jésus, il parle de Jésus, comme si c'est le seul, qui connaît Jésus Christ, c'est ce dont nous parlons, et Jésus dit, tu n'es plus comme ça, maintenant tu es sec, maintenant tu n'es plus fervent en prière, tu n'es plus comme ça, tu ne me touches plus, je ne te touches plus, et la fraîcheur qui était là, la beauté qui était là, n'est plus là, les soucis de ce monde, la séduction des richesses, et l'amour pour d'autres choses, sont entrés, et ont étouffé la parole, et l'ont rendu infructueuse, voyons, Jean 21, en Jean 21, en Jean 21, 15, en Jean 21, 15, après qu'ils aient mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fille de Jésus, maintenant m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci, il dit que Pierre, Simon, je me rappelle, lorsque je t'ai rencontré, je t'ai sauvé, j'avais quelque chose, du nom, que j'étais t'enfilé là-bas, et tu as pris une multitude de poissons, tu as tout laissé, et tu m'as dit, Seigneur, quitte-moi, laisse-moi, parce que je suis un homme pécheur, je lui ai dit, mais suive-moi, je te fais des pécheurs, dames, tu as oublié, c'est sûr là, tu m'as suivi, tu n'en mets pas calculé, qu'est-ce que j'abandonne, après tu m'as dit, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'avons-nous, maintenant tu ne laisses pas tout, c'est difficile pour toi maintenant, de le faire, d'abandonner quelque chose, et je lui ai dit, mais est-ce que tu m'aimes, plus que ceci, dans le passé, faire la réduction, si le s'est dit, est-ce que tu as fait cela, est-ce que c'est mauvais, je suis désolé, et tu vas à la personne, hier je t'ai dit quelque chose, je n'ai pas bien passé, voici la vérité, aujourd'hui, tu n'es plus sensible comme ça, et que m'aimes-tu plus que ceci, est-ce que tu m'aimes, plus que toi-même, est-ce que tu m'aimes, plus que le poisson, plus que le marché, plus que l'argent, est-ce que tu m'aimes, plus que les choses de ce monde, est-ce que tu m'aimes, plus que la politique, plus que les jeux, maintenant, dans le passé, quel que soit le jeu, que les gens font, même si c'est dans ta cour, derrière toi, tu quittes cela, tu laisses cela, tu viens à l'étude de brique, aujourd'hui, on va dire que, oui, aujourd'hui, que, oui, on va annoncer, celui qui a gagné, l'élection, aujourd'hui, il y a un jeu là-bas, un foot, donc je dois être là, et le Seigneur dit, même tu n'es plus que ceci, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, nous allons revenir au Seigneur, nous allons revenir au premier amour, à l'amour fervent, à l'amour qui abandonne, que, oui, il est le numéro un, il est le plus, la chose la plus élevée dans notre vie, revenons à Apocalypse, chapitre 2, verset 5, souviens-toi donc, d'où tu es tombé, il faut te rappeler, tout ce que tu as fait à l'époque là, tout ce qu'il était pour toi à l'époque là, et repends-toi, et dis, Seigneur, je suis désolé, je reviens à toi, de tout mon corps, de tout mon esprit, je me tourne vers toi, vers toi, et je me tourne vers toi, et pratique tes premières oeuvres, comment l'amour fervent, la peur revenir, l'amour fervent la peur revenir, c'est parce qu'en t'enseignant, que je vais sentir, le premier amour, donc, tu vas faire, ce que tu faisais à l'époque là, si tu pries, si tu te réveilles, tu pries à l'époque là, réveille-toi et prie, alors, fais les premières oeuvres, réveille-toi et prie, si tu lisais la Bible à l'époque là, réveille-toi et lis la Bible, quelque chose, ce que tu faisais à l'époque là, tu parlais, même, sans t'asseoir pour prier, dans la rue, tu parles avec Jésus Christ, merci Jésus, je t'aime, je t'apprécie, je t'en donne, je t'exerce, tu es le Seigneur dans ma vie, tu es le roi de ma vie, tu fais ceci pour moi, merveilleux, tu pries, même sans ouvrir ta bouche, tu mets dans la rue, tu parles à Jésus Christ, tu parles à Christ, quelque soit, la chose à laquelle Christ s'intéresse, c'est ce que tu fais, il faut faire les premières oeuvres, numéro 1, il faut te rappeler, 2, il faut te repartir, 3, il faut pratiquer, Seigneur je reviens à toi, Seigneur je reviens à toi, et tu fais ces premières oeuvres encore, et comme tu reviens, le Seigneur va commencer cette relation d'amour avec vous, au nom de Jésus Christ, voyons, l'amantation, l'amantation 3, verset 40, l'amantation de Jérémie, chapitre 3, verset 40, l'amantation 3, 40, recherchons nos voies et son don, recherchons et nos voies et son don, voyons, où avons-nous mal fait, où avons-nous permis à d'autres choses, de prendre notre premier amour, recherchons nos voies et son don, et retournons à l'éternel, nous allons faire cela, et nous allons faire cela, il sera le Seigneur de notre vie, il sera la gloire de notre vie, il sera celui à qui nous pensons, et celui à qui nous parlons à chaque fois, celui que nous prichons à tout moment, nous serons très joyeux de lui, une fois encore, nous allons tout oublier, nous allons nous oublier, et nous serons perdus dans l'amour, dans l'affection, dans la gloire, dans l'honneur, dans la beauté du Seigneur Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, alors recherchons nos voies et son don, et retournons à l'éternel, est-ce qu'on peut le faire maintenant, est-ce qu'on peut le faire cela aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire cela, de toute sincérité, verser notre corps devant le Seigneur, je sais que tu connais mon corps, je t'aime, je vais t'aimer plus, je vais t'aimer plus, que je t'aime au premier amour, cela va se passer, t'enons debout maintenant, et pleins le Seigneur, j'aime le Seigneur, je vais l'aimer de plus, j'aime le Seigneur, je vais l'aimer de tout mon corps, de tout mon esprit, de toute ma force, je vais l'aimer le Seigneur, plus qu'auparavant, que le premier amour revienne, que l'amour plein la revienne, que l'amour, qui prend le devant revienne, que l'amour là, qui, l'amour d'abénégation revienne, que l'amour là, qui coule revienne, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime, si vous n'avez jamais aimé le Seigneur Jésus Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'heure de venir, Seigneur, je me soumets à toi, je te donne ma vie, si tu es enfant de Dieu, reviens maintenant au Seigneur, aime-le, aime-le Seigneur.